Merci pour le love, merci pour la force et merci pour le boulot que vous avez fait sur le projet community On vous avait dit que ça allait pas s'arrêter là et effectivement On se donne rendez-vous le 21 juin, un jour de la fête de la musique Devant le shop Adidas du Marais, comme d'habitude L'année dernière on a déjà fait un événement extraordinaire Avec une flopée d'artistes extraordinaire Où vous avez foutu un bordel extraordinaire Et bah on remet ça cette année mesdames et messieurs, on vous invite Le 21 juin c'est très important Surtout que le t-shirt en question que là vous avez tous designé Il y a du coup un grand gagnant et le t-shirt sera disponible ici Regardez, ici il y aura des t-shirts là, là comme ça, ici Il y aura aussi des t-shirts là comme ça En vrai le mieux c'est de venir mais pour ceux qui ne peuvent pas être là Il sera disponible aussi sur l'application Adidas confirme Dans notre discord, je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas encore déjà fait On avait créé un channel community Ce channel va se transformer et devenir Partage tes créages je crois Donc vous allez pouvoir partager vos créas toute l'année Si vous faites des vêtements, envoyez Si vous faites du visuel, envoyez Si vous faites de la musique, envoyez Bref, partagez vos créas sur ce channel Les Roches Et cette semaine on va relancer les inscriptions Souvenez-vous l'année dernière vous pouviez vous inscrire Et avoir une chance de performer ici Je vous ai déjà montré mais ici On va refaire ça en mieux encore, vous serez encore stylisés mais stylisés encore mieux La scène elle sera encore plus grande Et on va lancer ça cette semaine donc rester branchés sur les réseaux On se donne donc rendez-vous le 21 juin les amis et vous pouvez savourer cet épisode de lsdlv Bienvenue chez Zec a.k.a. Mr. Adidas C'est simple, chez lui il n'y a que de la Adi Un petit peu de Reebok aussi Son style vestimentaire c'est le sien Ce qui fait que dans ce lsdlv vous allez sûrement découvrir des pièces que vous avez jamais vu ailleurs On est parti chez lui pour qu'il nous raconte sa passion pour Adidas Mais aussi pour voir s'il n'y a pas une petite paire de nides cachés dans un coin là On sait jamais hein Depuis combien de temps t'as commencé ta collection ? En vrai j'ai commencé en 3ème, ça va faire 7 ans Parce que t'as 22 ans là Ouais c'est ça 22 Tout à l'heure quand on est arrivé qu'est-ce qu'il a dit ? C'est rare d'avoir des gens aussi jeunes qui kiffent Adidas Comment ça se fait ? Bah en vrai je pense que c'est la marque qui m'a permis de me démarquer un peu des autres C'est à dire quand j'étais au collège j'avais besoin de me sentir entre guillemets à part Donc c'est la marque, comme personne l'a porté je me suis dit bah je vais aller vers Adidas Il y a des modèles qui me plaisaient, les coloris c'était des banger pour moi Du coup je suis parti chez Adidas La première paire que j'ai portée c'était la hardcourt J'avais 3 modèles, 3 coloris Un coloris un peu jean avec du vert et du noir Des lacets verts, c'est à dire c'était bien pétant Et c'est ce qui me permettait un petit peu de me démarquer Parce qu'à l'époque où moi j'étais au collège c'était Air Max One et Vans Le plus qu'on voyait, et Rush Run aussi C'était les paires qu'on voyait le plus au collège Qu'est-ce qui t'a amené vers la sneakers ? En vrai c'est ma mère, en vrai c'est ma mère C'est elle qui est dans les chaussures à la base Elle a un petit peu arrêté parce qu'il faut entretenir les enfants Genre collection ? Elle a ses petites paires, elle a ses slides, elle comme sur confirmée Elle sait déjà tout faire C'est à dire moi j'ai repris le flambeau en vrai Quand tu as au taf tu leur vois les bons plans qu'il y a tous C'est exactement ça, je coppe des paires pour elle, je les coffre, tout Tu peux me montrer une petite paire ? Vas-y une récente que tu viens d'acheter il n'y a pas longtemps Une récente fixe que je viens d'acheter, en vrai la Samba OJ Ok, ok Bah en vrai elle arrivait au taf, je l'ai prise direct, j'étais obligé Tu peux expliquer ce que tu fais ? Je suis le vendeur charge d'as, la boucle est bouclée, pardon Je suis le vendeur polyvalent dans un outlet Je touche un peu à tout, la caisse, le stock, le service client essentiellement aussi Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la Samba ? En vrai à la base je ne fais pas les paires plates Ce qui ne fait vraiment pas les paires plates Parce qu'en vrai c'est, nous c'est au bureau, on a un vrai débat sur ce qu'est Samba et Campus Je crois que Monroe et Pi aiment bien, mais en vrai c'est des paires qui font parler, qui font beaucoup parler La personne qui m'a fait kiffer la paire c'est un poteau qui s'appelle Flo Ok Et je l'appelle le professeur de la Samba OJ Parce qu'en fait toutes les paires plates C'est pour lui ? Pfff, il m'a fait kiffer les paires plates Ok Et en vrai je suis du 46, je trouvais ça dur de porter des paires plates Ça fait très vite l'on pied, même si je porte des baggy toujours en Versailles Au final il m'a fait kiffer cette paire La façon dont j'y portais, ça m'a donné envie d'essayer ça, des hambours, des gazelles d'ailleurs aussi Donc en fait c'est lui, c'est lui qui m'habite dedans Ok J'avoue pour moi c'est un peu compliqué à porter Parce que je suis un peu costaud tu vois Ça veut dire que comme c'est des paires qui sont fines, quand je les porte ça rend pas bien sur Rome tu vois Mais si toi t'arrives à les caler, tu la calerais avec quoi ? Bah déjà la dernière fois que je les calais c'était avec ça Ok Avec un maillot de l'Allemagne, le noir et blanc Le combo classique En plus pour aller au table pour moi c'était parfait, j'étais dans le thème Du coup t'as commencé ta collection adidas entre guillemets avant de bosser là-bas Avant de bosser là-bas, de bosser là-bas c'est beaucoup plus facile du coup maintenant à récupérer des paires Il y a une connexion qui s'est fait directement c'est trop facile Ça c'est la dernière que t'as acheté ? C'est pas la dernière C'est quoi la dernière ? Le dernier bon plan que t'as acheté ? Le dernier bon plan c'est celle-là La forum Etor Tu connais un peu le mec qui a collaboré sur cette place ? Le skater je le suis sur insta Ok Donc dès qu'il a commencé à mettre des photos avec la paire j'ai pété un câble Donc dès que j'ai pu l'acheter, je l'ai acheté Tu l'as eu à combien ? Vu que je travaille chez Adidas, je les coppe à 80€ J'aime bien parce qu'elle est un peu plus balaise qu'une forum classique Plus bouginée Bah du coup c'est pour la gamme skate, ils font des paires beaucoup plus robustes Mais c'est dommage parce que tu vois là d'un fois on parlait de la Bad Bunny Ouais Et du coup pour la Bad Bunny ils sont restés sur une shape classique de la forum Alors qu'ils auraient dû prendre la version La version skate Je sais pas si tu as une Bad Bunny J'ai une Bad Bunny C'est l'histoire Ah oui oui Parce qu'en gros elle était designée par un français Jacques Chassin Jacques Chassin Gros S.O. Jacques On l'a rencontré il y a Pas centimétage Vas-y S'il vous plait Je voudrais que vous signez une de mes paires Une de mes forums C'est tout ce que je demande Et le livre aussi, votre livre Merci beaucoup Tu sais que je l'ai rencontré avec Moussé Salle il y a un mois je crois Ouais Et il nous a signé une forme Je pense qu'il y a grave moyen que ça se fasse Je l'ai raté les deux fois Il est parti à la Libraria OFR Bah c'est là-bas qu'on l'a vu nous Et l'année dernière ils avaient fait une petite activation avec Shinzo Ouais Je l'ai raté aussi Je pense qu'il va revenir dans pas longtemps Si on peut te faire la passe on te la fera direct C'est un monsieur assez âgé tu vois Donc des fois on peut penser que ça va être compliqué de parler avec lui Et en vrai c'est un gars hyper gentil, hyper ouvert et tout Dès qu'on a allumé la caméra il s'est mis à parler direct Et en fait il nous a raconté des trucs sur la forum Je me suis dit frère c'est... Les gens ils savent pas Et c'est une dinguerie Tu vois en gros il expliquait que la forum était portée par Jordan Pendant les JO Ouais 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 Et en fait Jordan c'était un grand fan d'Adidas et tout Grand fan d'Adidas Et en fait l'histoire c'est que tout le monde raconte en fait qu'il a voulu signer chez Adidas Adidas a pas cru en lui Du coup il est parti chez Nike Mais ce que les gens ils savent pas c'est qu'en gros quand il est parti chez Nike Ouais Il est parti avec la forum Ils ont dit aux designers de chez Nike Je veux ça Genre je veux un truc comme as Même confort Même délire et tout Parce que je suis trop bien dedans Donc du coup Et du coup ils ont fait la Jordan 1 Et la Jordan 1 est inspirée du coup de la forum tu vois Donc Adidas a inspiré le meilleur modèle L'un des meilleurs modèles de l'histoire Voilà 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 Ok incroyable Et c'est ouf parce qu'en fait lui il a su ça quand Peter Moore a rejoint Adidas Ouais En fait Peter Moore le premier truc qu'il a dit quand il est arrivé là bas c'est elle et frère Vous avez flopé Vous avez flopé mais C'est le plus grand flop de l'histoire Grâce à vous genre j'ai pu faire la meilleure paire de l'histoire tu vois Mais du coup il a avoué que bah quand ils ont créé la Jordan 1 ils se sont inspirés de la forum tu vois Ca en communication ça aurait été trop fort Ca aurait été trop facile Ca aurait été trop fort C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à utiliser ce genre d'informations entre guillemets C'est ça que le public il demande C'est des stories comme ça Toi c'est un truc qui te... Vraiment ça me tient à coeur Ah parce que moi c'est... Regarde là aujourd'hui Ca me frustre Là aujourd'hui tu me vois je suis en uniforme Ouais J'ai ressorti l'ancien uniforme Oh Adidas bah Adidas Père Adidas On est ready tu vois Je me suis dit pour l'occasion faut s'habiller comme il faut Mais en vrai moi c'est un truc qui m'a le plus frustré Et quand on parlait avec Jacques c'est un truc qui me frustrait de fou aussi tu vois Comment ça peut frustrer autre monde et Adidas se réagissent pas Même moi en interne ça me frustre Et je le dis au chef Dès que je vois un chef qui passe je lui dis c'est trop Et même je trouve en terme d'event à Paris Il y a tellement de bonnes bout de chic Il faut faire plus en vrai de vrai Alors on est en train de discuter Et tu me disais que là tu es en train de t'intéresser au père un peu rétro Ouais D'où ça te vient ? Pourquoi le délire rétro ? Et si t'as une paire à montrer qu'il va avec ce délire là ? Alors il y avait un... Je crois qu'il s'appelle Chill Jack là C'est en allemand Ouais Il allait souvent Ouais c'est ça Ou il bossait souvent avec eux je sais plus trop Il bossait souvent avec eux Bah en vrai Overkill etc C'est de la même équipe Et ils postaient souvent du coup des photos Des archives Avec les gants et tout Ça aussi c'est un de mes rêves Rien de voir tu sais les grandes armoires et tout On a fait Puma il y a quelques mois Mais Adidas j'avoue c'est peut-être Adidas et Nike c'est peut-être un de mes rêves De visiter les archives Clairement Et surtout Adidas puisque Autant Nike en communication ils sont forts Donc on voit beaucoup de modèles On voit beaucoup de photos circuler et tout Autant Adidas pour aller sur des comptes de Tu sais de paires vintage et tout Et là tu vois les archives et tu te dis Ouais dans ces trucs là Il doit y avoir des dingueries C'est sûr et certain Bah c'est ça Dès que j'ai commencé à voir les postes J'ai pété un câble J'ai dit mais en fait il y a quelque chose En dessous de l'ASB avec entre guillemets Et là j'ai commencé à acheter des paires sur Vinted essentiellement Et en vrai de vrai La première paire bien vintage que j'ai acheté C'est la Decade Low Ok Je crois qu'elle est sortie en 2007 En collaboration avec le shop Overkill C'était un pack En gros dans le pack il y avait aussi la ZX 750 Ok Et en plus elle est made in France la paire Donc c'est la Decade Fireworks Elle est sortie pour le nouvel an Je connais pas du tout Carrément j'avais fait un petit jeu au taf Les collègues ils devaient trouver tous les logos Adidas Qu'il y avait sur la paire Et ils gagnaient un petit logo Donc c'était un petit truc cool Bah c'est vraiment cool hein T'as une énergie un peu Kerwin Frost C'est positif hein On me l'a déjà dit On me l'a déjà dit Quand tu te saps ou quand tu portes des chaussures Tu te prends pas la tête à savoir Genre c'est vraiment ton kiff C'est vraiment mon kiff Et comme je disais tout à l'heure Si la paire elle est grave compliquée à porter Bah je la porterai pas Tant que j'ai pas la tenue qui va avec T'as une paire comment est-ce que t'as Qui dort là pour l'instant ? Là j'ai Kayano avec Vivienne Westwood Ça là j'avoue J'ai pris du temps à la mettre J'ai pris beaucoup 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 de temps à la mettre J'avais flashé dessus Et en fait ce qui me dérangeait c'était ça Elle remonte hein C'était la petite La petite bulle là Parce que sinon pour moi c'est un banger la paire Ouais ça Ouais ça Parce que même quand tu mets ton pied dedans ça comble pas le vide Ok Il y a quand même bah cet espace là Et je pense que c'est juste parce que cette matière là Elle a pas été collée avec la chaussette à l'intérieur Ok Ce que j'aime bien aussi c'est ça là Le petit côté agressif ici Avec le gel en violet comme ça Tu la payes combien ? Celle là pareil en promo Je pense que je vais la prendre sur SVD Elle est 120 euros quelque chose comme ça Tu cliques beaucoup en promo ? Beaucoup La majorité des paires qui sont là c'est de la promo Ok La plus grosse paire que j'ai acheté C'était la Cantu à 250 Ok C'est la seule où j'avais mis du coup un gros billet Il y a une raison au fait que tu payes Enfin que tu préfères les promos ? Bah en vrai de vrai Et toutes les paires Adidas ça tombe en promo donc J'ai respiration en vrai de vrai Ah je suis d'accord D'ailleurs c'est un truc qu'on se dit à chaque fois Quand il y a une paire de Adidas qui est Gda Surtout les collaborations On se dit vas-y on achète pas tout de suite Parce que de toute façon ça va tomber en promo Clairement Du coup on attend et tout ce qui est Y3 tout ça Ça tombe toujours Ouais Et il y avait même une paire de Wong Et je l'avais payé que dalle T'en as une ? Pareil ouais J'en ai une aussi Je crois que c'est le Quetta C'est une que je voulais de ouf Petite anecdote En gros à Boston Il y a une boutique qui s'appelle Adidas Concept Ouais Et donc du coup ils ont toutes les paires de la gamme Consortium On va dire c'est le Nike Lab de chez Adidas C'est toutes les paires un peu collaboration un peu premium Avec des grands noms Bah c'est là-bas Avec des matériaux aussi qui sont premium Genre pareil après je vous montre la OAMC C'est dans cette gamme là Enfin petite quantité Quantité assez limitée C'est ça On parlera pas du créateur Parce qu'il a fait pas mal de dingueries Mais les produits de la collaboration sont incroyables Et celle-ci tu vois on en parlait tout à l'heure en off Après en vrai elle reprend quelques codes Bah par exemple tout à l'heure la Samba Elle est à peu près la même semaine Même si c'est pas la même matière C'est la même languette pardon Que la Samba Et l'énergie foot aussi Très très grosse énergie foot C'est ça que j'aimais bien moi chez Rome Dans le pack c'était ça à peu près le C'est ça le mot d'ordre un peu Je pense que mon seul relevé Avec Wong c'est de pas avoir pris les bêtements Parce que la Samba aussi c'était un vrai délire Ouais Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'énormement T'as Yoji Il fait des bangers sur bangers Il retravaille tous les modèles Tous les classiques Et à chaque fois que tu sens son empreinte Mais les gens ils connaissent pas vraiment Bah par exemple sur la Gazelle Gazelle Yv3 C'est incroyable Comment il a retravaillé la paire Si je vais marcher avec Il va rien voir en venir C'est incroyable comment il a retravaillé la paire C'est ça Il la ramène vraiment la touche luxe en fait Pourquoi il n'y a pas assez de communication sur ce modèle là Il a fait la Campus J'aime beaucoup la Campus Je trouve que le modèle comme As est beaucoup mieux Tu es d'accord ? Genre ça a beaucoup plus de gueule Il y a moins ce côté très plat tu vois Ouais Qui ont ce que ces perles là ont On peut comparer par rapport à une bonne Gazelle classique Ils sont tout de suite sadifs Et même là tu vois on voit qu'il y a du cuir et tout C'est ça Bah les matériaux ils sont tout J'avoue ils font le taf Mais le problème aussi c'est que C'est combien le prix ? Je travaille chez Adidas maintenant Non mais sans compter Adidas Sans compter Adidas Sans compter Adidas je crois qu'elle était facile à 300 euros Je crois si je dis pas de bêtises C'est aussi pour ça que les gens ils Facilement Facilement C'est pour ça que les gens ils dorment aussi tu vois Par rapport au positionnement qu'il a C'est compliqué D'un autre côté Les pères elles finissent en promo tu vois Donc ça veut dire qu'il y a sûrement C'est vrai Un entre deux à trouver Il y a un compromis à faire c'est vrai Niveau ça Il y a une collection qui t'a frappé là Dès récemment chez Adidas En vrai je crois que je veux dire là Le pantalon Kerwin Il est-il là ? Oui Il est oui Ça ça m'a choqué 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 Tu portes ça comment ? J'ai pas encore porté Je pense qu'au dessus je vais mettre une autre couleur un peu vif aussi Ok Très oversize au dessus Et après pour la paire je vais mettre une paire qui rappellera le haut un peu Genre kiffer avoir le haut Ouais C'était cher aussi C'était trop cher C'est trop cher En vrai je vais lui dire A chaque fois je vais lui dire t'as payé combien Il va me dire la réduction Adidas Donc c'est mais 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 à la base il était à 300€ Ouais c'est ce qu'il me semble Et en vrai il y a un truc que Adidas ils font toutes les années sur leur collaboration Il y a genre un jour qui est dédié à ça Ils vont mettre en promo toute leur collaboration genre moins 50, moins 60% Tout ce qu'il leur reste ils vont le mettre en promo et du coup je les cope grâce à ça Tu sais qu'à une époque ils avaient un délire où ils faisaient des ventes de samples Je sais pas si ça se fait toujours Samples ça se fait toujours Et Dumeez aussi Dumeez c'est tu peux recevoir des Yeezy dans des Dumeez Genre à 30 balles, 40 balles Ok C'est vraiment un délire On sait jamais si on va vraiment recevoir Cette année par exemple nous on a toujours pas reçu Ok On attend, on espère en recevoir Dans des boutiques genre Gones etc Eux ont déjà reçu Ok Et en gros on reçoit les samples Ils ont tous le même prix Du coup c'est des tailles standards Donc 42 pour l'homme 38 pour la femme Et je crois c'est 35 et 29 pour les enfants Ok C'est un rageux Il a dit on voit trop d'Adidas Du coup il m'a demandé de mettre mon manteau Pour pas qu'on voit toute ma combinaison Mais bon c'est pas grave On va continuer cette propagande de qualité Pour en revenir aux pentes En fait je suis mitigé Parce que moi c'est un truc Que je pourrais archi pas porter Ok Je trouve c'est extravagant de ouf Ouais Mais d'un autre côté Je suis content de voir qu'il y a des gens Qui sont capables de le porter tu vois En vrai je crois qu'au bureau Il y a que 5 coups Qui seraient assez courageux Genre pour Non c'est vrai frère Je sais que je tente des trucs Surtout sur les paires Ouais Genre moi je porte beaucoup de crocs Ok Et j'ai des collaborations un peu chelou Tu vois j'en ai une où en gros C'est une go qui a fait une collaboration Et elle a joué le délire randonnée C'est à dire la paire Elle a une espèce de chaussette en tissu Qui monte jusque là Il y a des boussoles Il y a des lacets Ok Genre ça veut dire j'ai plein d'objets Qui sont sur la paire tu vois Ouais ouais Et quand je marche avec dans la rue Les gens ils me regardent en bizarre Mais c'est ça qu'ils font en vrai de vrai C'est ça c'est bien d'avoir ce genre de paire Je trouve c'est bien Quand on en a plusieurs On peut se le permettre Y'en a ils vont kiffer Y'en a ils vont pas kiffer Y'en a ils vont dire Y'a que toi qui veux porter ça Et ça fait partie du jeu Dis moi juste dans quelle occasion tu le porterais Parce que moi je me dis Tu vois ça Tu peux pas le casser en soirée C'est ça que j'allais dire Si un jour j'ai la chance J'ai un bouc de la Ouah C'est un jour j'ai une chance à se dire Si tu kiffes la fashion look Et que tu prévois d'y aller Genre tu penses quoi du virage Que les marques de luxe elles prennent Par rapport à ça ? Par exemple je pense à la Balmain La unicorn qui est un peu dans cet esprit là De on part Enfin on fait une sneakers Et on fait une sneakers Qui est pas comme les autres Et dont tout le monde va parler et tout Toi tu penses quoi de ce délire là ? Bah moi je trouve ça intéressant Je trouve ça intéressant Parce que du coup bah Ça nous touche Même si au final Les prix Ça reste les prix du luxe Bah au final ça nous touche C'est comme la collab Adidas avec Balonsaga Adidas Prada Adidas Gucci C'est des choses qui nous font kiffer Toi t'as kiffé toutes les Franchement j'ai kiffé toutes les collabs La triple S Moi qui n'aimais pas du tout ce modèle Avec le printer Adidas Mais c'était parce que t'es piqué Adidas aussi ? Ouais je crois c'est vraiment ça C'est vraiment ça Moi en fait la triple S J'ai trouvé ça facile Ouais trop facile Je suis pas forcément fan de la PA Ouais on est deux Quitte à jouer le jeu de On reprend la triple S Qu'ils aillent jusqu'au bout du truc Je trouve sur la Prada par exemple La Forum Surtout la Lowe Je trouve c'est bien fait La Blanche je peux marier avec J'en ai vu une sur Vintel C'est quoi ton budget max ? En ce moment je suis en train d'essayer de virer dans le moins Et du coup le plus cher Donc prendre une paire par mois J'ai pas encore commencé C'est un peu dur Mais je pense que je vais commencer à mettre des gros prix Quand tu dis des gros prix ? Quand j'ai des gros prix je pense que ça peut monter à 400, 500 Toujours chez Adidas ? Toujours chez Adidas Et qu'est-ce qui te fait changer de mode de consommation ? Bah du coup j'ai atteint les 100 paires Fin 2022 Donc du coup je pense que maintenant on va se concentrer sur le Sur des bangers Et bah moi Tu vas pas virer les paires de ta collection ? Non C'est toujours non Ok d'accord Mon but c'est d'en avoir 365 Ca c'est le step final Pourquoi ? Une paire par jour c'est symbolique je trouve Ok Moi à mon niveau d'avoir 365 paires Ca serait un truc de malade Déjà 105 c'est un truc de fou pour moi 365 On le craque Tout à l'heure on est arrivé Et il a dit Ici j'ai une paire Et en fait il l'a caché derrière C'est la Adidas Low Suites 2 Donc un modèle bien rétro bien vintage Qui fait penser un peu bah du coup à la G-Matic C'est ce que j'avais dit de ouf Le modèle il date c'est Alors je crois normalement 2000 ? Ah bah c'est ça Mon année de naissance Je l'ai porté une fois Je suis un peu frilé parce que Elle a commencé un petit peu à se décoller au niveau Tu crois que c'est devant Et c'est ce genre de modèle là que j'ai envie d'acheter maintenant Plein de paires vintage Surtout skate Parce que je trouve qu'il y a des gros bangers En fait ils ont tout ce côté là Qui est pas pour moi assez exploité chez Adidas Parce que quand la G-Matic elle est sortie On s'est dit ouais il y a une énergie rétro et tout Mais en fait on s'est aperçu qu'elle a une énergie rétro Parce que c'est une paire qui sort des archives Et qu'ils ont remis au goût du jour tu vois Et ils ont trop de paires communes J'avoue moi j'ai hâte qu'ils sortent tout ça tu vois Sortez les archives Parce que la G-Matic c'est Je sais pas si tu peux en montrer Mais quand c'est sorti là il y a quelques mois C'était une dinguerie tu vois Moi j'ai pété un câble Je connaissais pas du tout le modèle J'ai totalement pété un câble Parce que je sais que c'était un modèle Qui a plus pété en Asie Je trouve qu'il y a un truc Qui est un peu relou dans l'ordre des rétro C'est que comme c'est une tendance Qui est en vogue de fou en ce moment Les prix ils augmentent tu vois Bah carrément pour refléter ce que t'as dit J'ai une paire Pareil qui est vintage C'est aussi une de mes pépites C'est la Adidas 1.1 C'est chaud ça Mon coffret C'était censé être la première chaussure intelligente De chez Adidas Ah il y a un ordinateur Ouais J'ai toujours pas les piles pour le moteur Pour la démarrer Mais en gros Le système qui est ici C'est un système qui s'adapte à tous les terrains Donc en gros Après nous on peut choisir la souplesse qu'on veut Si c'est sur terrain rigide Ou si c'est sur piste etc Donc c'est vraiment Elle est vraiment faite pour s'adapter A tout type de sol Cette paire là J'ai eu la chance de l'acheter à 120 euros Parce que sur d'autres coloris elle est à 300-400 euros C'est une... J'avais beaucoup lâché Ça me fait penser à la taiseur Ouais un peu Énormément la taiseur Ouais je suis corda Adidas Ça les gens ils le savent pas principalement A cause de la communication Mais par exemple on parle beaucoup de l'hyper-adapt de Nike Et le système auto-relation etc Ouais Mais Adidas ils sont graves dans ce délire de Technologie informatique Ils avaient la micro-pacer aussi La micro-pacer Donc t'as le petit boîtier ici Qui enregistre tes données etc Genre celle-ci ouais Comme il disait quand tu cours Elle s'adapte au terrain où tu cours Ils ont tenté plein de trucs Ça n'a pas marché à l'époque Là ils ont tenté de ressortir la micro-pacer Il y a deux ans je crois Un truc comme ça Les gens n'ont pas forcément accroché mais C'est plus la shape en vrai je pense Qui dérange les gens en vrai de vrai Peut-être ouais Si tu la mettais sur une autre paire Je pense qu'il y a un délire à tenter sur eux Avec les processeurs comme ça Mais en tout cas ils ont toujours été très très chauds Dans ton domaine entre guillemets Toi t'es dans le bail d'Adidas etc etc Mais genre t'as un groupe avec qui tu vis cette passion là Ou c'est un truc que tu vis ? Bah en vrai les gars ils sont là C'est deux principales dans la chose Mais sinon euh Vous êtes connu comment ? École École Et taf C'est lui le professeur de l'ensemble aujourd'hui Ok Il nous a vu tout à l'heure il dit rien Il a foutu ses Azix mais Il dit rien depuis tout à l'heure Le professeur c'est lui Et lui c'est mon gars de Nike en vrai de vrai Ok En vrai depuis tout à l'heure je dis rien Il a d'autres paires Il a pas que du Adidas Mais comme il est vraiment vraiment Tu vois il a le coeur sur la main tout ça Soldat Ah je peux en parler Il a des paires de Nike dans les boîtes Adidas Il y en a une quand même qui me tient à coeur Parce que Ah là c'est une boîte coque sportif Ouais C'est la première paire que j'ai acheté avec mon argent Ok Et c'est pas une Adidas Désolé Adidas C'est la Nike Shuka Bon elle a même plus de la C C'est la Flak Nike Shuka C'est la première paire que j'ai acheté C'est celle qui m'a fait péter un câble Moi je kiffe de fou ce modèle Après j'ai la version KT aussi J'avoue la Shuka c'est une paire que je kiffe de ouf Moi j'en avais une jaune Ouais C'est une des paires que j'ai pas pu me séparer Je me suis séparé de beaucoup de Nike Ouais Mais celle-là j'ai pas réussi Franchement c'est un bête de produit Et je sais pas si t'avais entendu parler de la gamme HTM Non Tu vois chez Nike T'avais du coup Parker, Hadfield et Fujiwara Et en fait eux il y a des fois ils se rassemblaient tous les trois Ouais Et ils travaillaient sur de nouveaux produits Et en fait la plupart des grosses paires récentes entre guillemets qui sont sorties Par exemple celle-ci T'as aussi la Flying Tracer Tous ces trucs-là Ça découle de chez eux Bah en fait les premiers modèles c'est eux Et en fait ils appellent ça la gamme HTM C'est les initiales Enfin c'est la première lettre de leur nom de famille Ok Et c'est des paires qui sont disponibles en très très petite quantité Par exemple on avait été voir un collectionneur dans le sud, Julien Et lui il recherchait que des paires comme us Et c'est des paires qui coûtent ultra cher Parce que t'en as Je pense t'en as moins de 20 dans le monde ou un truc comme ça C'est vraiment des quantités limitées Enfin très très limitées Et lui il avait mis des sommes de ouf pour pouvoir rassembler cette collection-là Ils en avaient fait une du coup une Shuka HTM Au début je voulais en acheter une Et quand j'ai vu les prix je me suis dit C'est pas grave Je prends de la Shuka classique La Shuka classique Passé sur une tente j'ai acheté une Shuka classique C'est bien bon Et je me suis dit C'est bon Heureusement qu'elle était là pour se rabattre Ah de ouf Mais c'est un bête de produit Il y a une paire en vrai que je porte tout le temps Parce que c'est l'une de mes préférées chez Nike C'est la AM90 Ok La Croc Camo C'est celle-là je kiffe de ouf Et c'est l'une des seules que j'ai pas honte de porter Anthony Mais sinon le reste Il vous a porté carrément Ouais carrément Ah ouais mais Steve Manj il est fort Là ça va pas en honte Quand je vais porter du Nike je vais pas être bien Les gens me connaissent même pas dans la rue Mais je suis en mode Oh ils vont voir que j'ai mis du Nike C'est grave Je suis dans ce délire là carrément Tu sais que moi quand on a commencé le délire Genre Team Nike, Team Adidas Ouais Je me suis séparé de toutes mes Nike Toutes Toutes Je suis parti J'ai pris toutes les boîtes Je suis parti voir Mike Et je lui ai dit Ciao Bah celle-là C'était pareil Ça faisait 2-3 ans que j'avais pas porté de Nike Et celle-là j'ai repris l'année dernière Ok C'était même énergie Mais moi j'ai pas réussi à les vendre toutes Après j'avoue il y a une paire de Nike aussi Je suis obligé d'en parler Parce que c'est un sujet sensible en ce moment C'est les Air Force One Et je vais en parler avec la Black History Month Je crois de 2012 Je l'ai comme sur Vinted Pas cher Alors que là je suis en train de voir Sur StockX Elle a une grosse cote Mais celle-là c'est aussi C'est BG ça C'est un peu mon précieux chez Nike Dans la collection Nike que j'ai C'est BG J'aime bien les lacets J'aime bien ce qu'ils ont fait à l'intérieur La semelle intérieure J'aime aussi du coup la semelle extérieure Là en bas Mais on voit pas trop le print Si on voit encore un peu On voit un petit peu On voit un peu Et la matière un peu Je crois que c'est que c'est du nubuc un peu Ouais Je kiffe cette matière-là Sur les paires Tu l'as eu à combien ? 60 balles Ça va Vraiment pas cher C'est moins cher que les Air Force One 2 maintenant C'est incroyable par contre J'en parle souvent avec mon père Matteo C'est incroyable C'est trop Ils ont toujours abusé Mais il n'y a pas de mai là Oh de mai Moi je suis pas avec eux Moi je suis pas avec eux Et on va jamais dire que c'est normal que les prix augmentent Parce que c'est pas vrai tu vois Mais en vrai ils ont toujours fait ça Mais sauf que là maintenant Là ça attend des prix où c'est C'est juste pas normal On en avait parlé une fois Quand ils ont ressorti la AJKO Ouais C'est pareil Quand tu vois le prix que la paire elle coûtait Quand elle est sortie Ça faisait genre du 60 balles en franc actuel Enfin en euros actuel tu vois Et là maintenant tu la trouves à 130, 140 La paire elle a pas bougé Les matériaux ils sont pas améliorés Ça a pas de sens Et toutes les paires de chez Nike ont pris Plus dix, vingt, trente Là on voyait des paires de 97 à 190, 200 C'est abusé Et même quand tu regardes la collab Air Force One Nocta Ouais Elle est à 150 je crois C'est... Ça a pas de sens Alors que chez Adidas Y'a des paires en promo tout le temps Pas cher Très disponible Rejoignez la team Et pour ce qui est de la disponibilité en vrai J'avoue moi Petit perso j'ai pas de... J'ai pas d'explication Est-ce que c'est à cause du Covid ? Est-ce que c'est une technique marketing pour créer de la... Pour moi c'est du marketing C'est pareil pour moi sur les Yeezy Y'a un moment donné où les Yeezy étaient grave dispo Et je crois Adidas ils ont pas kiffé ça Et ils ont recommencé à créer des phénomènes de rareté Par exemple sur la Yeezy 380 Je pense qu'ils avaient grave du stock Parce qu'on a vu à un moment la drop d'un coup sur l'application Mais laissez ça disponible pour tout le monde Nous on va acheter y'a pas de problème Et je pense que des fois ils ont du mal à accepter ça D'ailleurs en parlant de Kanye j'ai vu que t'avais des paires là-bas Ouais Tu les portes toujours ? Toujours Et même si Adidas il sort des paires sans son branding j'achèterais Moi ça me dérange pas du tout Ouais Parce que y'a un truc que les gens ils oublient souvent quand ils parlent de Kanye C'est que en vrai il a rien inventé du tout Il a su s'entourer des bonnes personnes Il a su choisir les bonnes inspirations et bien les mélanger Comme il fait dans sa musique en vrai Il a toujours été bien entouré Il sait quand il fait un son Il sait aller chercher un sample ici, un sample ici, l'associer Quel sample va aller avec quel instru et machin pour faire un bon son Ça il sait faire tu vois Mais en vrai tu regardes la 500 c'est une commie Il a rien inventé Ouais c'est vraiment plus En vrai il s'est inspiré des archives d'Adidas Ouais il a été dans les archives d'Adidas Il s'est dit ouais ça ça va bien ça ça va bien Je vais mettre ici Tac bam Bah moi je trouvais cool ce qu'il a apporté Parce qu'on va pas mentir de la danse, de la foam, de la slide S'il est pas là Ça existe pas ici aujourd'hui tu vois Donc il a apporté un peu de trucs tu vois Mais en vrai faut rappeler qu'il est pas tout seul Et quand tu regardes même les brevets des paires Tu vois que c'est pas son nom manqué dessus tu vois Ouais c'est ça c'est ça C'est pour ça que ça me dérangerait pas si Adidas Il sortait les paires sans son branding Tu l'as la 500 ? Ouais j'ai la 500 En gros Weishun il avait une théorie qui disait que Pour lui ça devait être la première paire qui ressort sans Kanye en vrai Ah ils peuvent Parce qu'il y a rien d'apporté En fait quand tu la regardes Tu la poses dans un rayon Il y a personne qui va te dire que c'est Kanye West qui a fait la paire C'est joué Alors que la 350 c'est peut-être un peu plus Il y a du branding ici et là C'est plus difficile à C'est vraiment le modèle d'Easy entre guillemets La 350 que tout le monde connait C'est ça Alors que la 500 là tu la sors demain Tu dis c'est une Adidas n'importe quoi Les gens ils vont te croire tu vois Ils pourraient même dire que c'est une Kobe et ça repart Ouais clairement Clairement Et merci Adidas d'avoir C'est la seule fois qu'ils sont sortis de leur tanière pour nous dire Oh c'est nous C'est notre archive en vrai de vrai Ils s'inspirer de nos archives Et les gars sortez vos archives en fait Si vous attendez à chaque fois qu'il y a un créateur qui vienne En vrai les créateurs ils sont là pour ça Mais vous aussi il faut que vous fassiez le taf T'es fou ? T'as autre chose à nous montrer ? Ouais Attends deux secondes Je peux faire un cadeau à Repier ? Je peux Repier ici présent même si aujourd'hui il n'est pas équipé comme il faut C'est un grand fan de la Super Turf Ah ouais il a totalement raison Et ça c'est la collab avec End Ouais après sur celle là Ce qui m'a juste dérangé c'est la languette Elle est trop rigide Sinon après la paire c'est un banger En plus le maturé comme ça Cordura c'est bien solide T'as acheté la collaboration avec Weatherspoon ? Non J'ai la ZX et la Superstar Moi j'avoue c'est une des collab que j'ai le plus kiffé je crois Je trouve la ZX Ouais Elle est un peu compliquée à porter La Superstar elle est cool Je pourrais la porter aussi Mais celle-ci là Quand Repier il ramène la scène au bureau Je trouve ça fort de fou Et le fait qu'ils aient embrayé avec des coloris classiques J'avoue moi je suis content C'est une bête de paire Moi je suis content Je suis archi content du taf de Sean Ce que j'aime bien Shajidas aussi C'est que dès qu'ils font une collab Il laisse le créateur pousser le délire jusqu'au bout Genre un pantalon Yeti Ils ont laissé ça à Karouine Tout l'ensemble c'est du Yeti Pour moi c'est un truc de malade Ce que je trouve intéressant aussi C'est que ça apporte un public niche Bah les gens qui suivent Karouine Ils voient ça Ils vont acheter Parce que Karouine en vrai il a un délire Il se barode avec des casques d'alien Tout ça Et en vrai ça apporte des gens Qui kiffent son univers Ils vont commencer à s'intéresser un peu à ZX Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi C'est trop tard Le seul point négatif On va encore y revenir C'est que ce mec là Il mérite d'être poussé vraiment tu vois Il n'y en a que un qui arrive à s'en sortir Parce que lui il a une très forte communauté C'est Bad Bunny Il fait ça à tout le monde Genre tout le monde est au courant tu vois Donc ils ont pas vraiment besoin de le pousser lui tu vois Ouais ouais Mais un gars comme Chanel Witherspoon Pour moi il devrait être mis en avant Il faut lui donner de la lumière Il est fort en communication Il y a trop d'histoires à raconter sur ce mec là Il y a trop de trucs à découvrir Et moi j'ai hâte qu'il lui laisse vraiment Le champ libre sur ça tu vois Et ce mec là Il a tellement de savoir Et il fait tellement des produits qui sont cools Ouais Que pour moi il devrait avoir un post important chez Adidas Le fait que Kanye soit parti Je pense que ça va donner de la lumière Sur ce genre d'artiste C'est sûr Et j'espère en tout cas C'est sûr Il correspond parfaitement à une marque comme Adidas Puisque Adidas ils aiment beaucoup ressortir des... Bah ils essayent de ressortir au maximum des trucs d'archives et tout Bah lui il avait son... Ça friprit en plus Mais frère Ce gars là il... Ce gars là c'est l'homme Genre c'est lui Tu le vois quand il te sort des pièces Tu le vois quand tu regardes des anciennes vidéos de son shop Ouais Il est capable de te dénicher des dairies Et je suis sûr que dans sa collection Il doit avoir des pièces d'archives d'Adidas Qu'Adidas a même pas tu vois C'est vile Tu voulais montrer quoi ? Je voulais montrer du coup c'est là Une paire de skate encore Là où j'ai beaucoup d'inspires de skate C'est là 3 SST Bape Et pourquoi je monte cette paire ? Parce que en vrai J'ai acheté le pantalon avant d'acheter la paire Et j'ai peut-être acheté la veste aussi En vrai ce pantalon Quand je l'ai vu j'ai pété un câble Et je l'ai acheté en promo Ok Sorsier vasel calzo Je sais plus c'était quand T'as 400 bas je crois à la base Je l'ai acheté 200 C'est cher Pour un pantalon C'est très cher Mais comme il y a vraiment beaucoup de... Bah il y a un gros travail C'est... Comment on l'appelle ça ? Lumineux Lumineux Je sais plus comment on dit Ça c'est iridescent Ah ça c'est du 3M Ouais c'est ça Réfléchissant Le 3M exactement J'aime plus le pantalon que la paire Ouais Oui la paire elle est un peu plate Elle est un peu plate Ce que j'aime bien aussi c'est l'effet chaussette un peu Ouais ouais Tu peux l'enfiler tac tac T'es bien toute ta journée Après il n'y a pas vraiment de technologie dans la paire Donc c'est pas très confortable C'est même vraiment pas confortable Niveau qualité T'es satisfait des produits Adidas ? Dans l'ensemble ? Dans l'ensemble oui En ce moment moi j'ai un petit... Je suis un petit peu déçu par exemple Sur les modèles Humane Made La Riad justement Celle-là J'étais grave déçu parce que c'est... C'est censé être un truc de malade Il y a énormément de traces d'école Je l'avouais Je ne l'ai pas prise parce que je la trouvais un peu chère Je pense qu'elle doit être en promo Là elle est en promo ouais Quelque part c'est cool parce que c'est la... C'est la S1 mais on ne la reconnait pas je vois Donc il a vraiment fait un taf Ouais un vrai taf De revisite entre guillemets Il y en a d'autres qui vont sortir en plus je pense Parce qu'il importe une en ce moment Une blanche et bleue Farrell Williams Incroyable Par contre ça j'avoue c'est problématique On est d'accord C'est pas Kali du tout Genre... J'étais vraiment triste Et en plus le pire c'est que ça se voyait dans les photos J'ai pris vraiment parce que j'aime le modèle C'est la paire pas Kali de tout ce que j'ai là C'est dommage parce qu'en plus Il était quasiment sur un sans faute avec les NMD C'est ça En vrai quand on a vu la S1 arriver Je pense que tout le monde s'est dit ouais C'est une NMD Human Race en fait En vrai tu vois Sans même la collaboration c'était... C'était écrit que c'était pour lui tu vois C'est un peu déceptif Et le fait qu'en plus La qualité soit pas en rendez-vous C'est dommage Ça met un petit coup à la... Je sais pas si c'est que sur le modèle noir Ou si sur les blanches C'est pareil Mais sur le noir ça se voit directement du coup Je voulais juste voir ça Parce que ça c'est une paire que j'ai vu pendant longtemps Et c'était cher à la sortie Ouais t'as 200 ? Ouais mais c'était cher pour ce que c'est Mais elle est vraiment vraiment trop belle Moi j'ai cliqué C'est la Young One Uwanto C'est en collaboration avec un artiste japonais Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça J'avais kiffé de fou parce que je trouvais que Bah déjà la Young One vous savez Sur ces dernières années C'est une des paires qui m'a le plus frappé Et là je trouvais que le coloris était trop efficace Même le délire du lassage là Je trouve c'est... C'est trop fort Mais le problème c'est que c'était sorti à... Ouais 200 et quelques Ouais c'était 200€ Je me suis dit à l'époque je me disais Ouais non c'est pas... Genre c'est pas possible Une Young One c'était quoi ? C'était 110, 120 ? 120 ouais Un truc comme ça et là tu rajoutes 80 balles Bah celle-là j'ai pas dormi pour l'acheter Je sais qu'elle sortait un minuit J'avais trop peur Ah ouais ? J'avais trop peur de pas pouvoir l'acheter Elle sortait un minuit sur le site Adidas Et du coup j'ai pas dormi Jusqu'un minuit Tac Je l'ai acheté Mais la veste et le pont C'est trop cher Il y a une série qui m'a aussi... Bon en vrai je suis un pigeon On va pas se mentir C'est la série AZX Bon celle-là elle fait partie aussi de la série Ok C'est la Anami SO à Tokyo La boîte elle est archi quali Il y a des petits pétales Tout ça à l'intérieur Il y a deux coloris Il y en a un qui est plus gris Et il y a celui-là du coup Moi je vais avoir celui-là sur Vinted aussi encore En vrai ça m'a marqué Ça m'a marqué J'ai acheté grave des ZX pendant cette période-là Il y a un truc qui est dard avec cette série-là Ils font un délire avec les composants chimiques Ouais Du coup t'as des combinaisons de composants chimiques Et à chaque fois t'as une collaboration Soit avec un shop Soit avec un artiste et tout Ils font ça que pour les gros anniversaires Si je dis pas de bêtises C'est ça D'ailleurs il y avait un truc que j'ai lu Qui a expliqué qu'en gros Bah quand ils ont sorti la ZX Ils ont designé la paire tout ça C'est Monsieur Chassin qui a designé ce modèle Du coup ils ont choisi ZX Et en fait quand ils ont choisi ZX Tout le monde pensait que c'était en rapport Avec les composants chimiques Ouais Et en fait ça avait rien à voir Le ZX c'est juste en référence à la moto Ils ont trouvé que c'était stylé Ils ont dit vas-y on va appeler la paire la ZX Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait une collaboration après Avec Yamaha Yamaha Ouais c'est ça Mais je sais qu'à la base la paire A l'époque où elle était sortie Elle avait totalement flopé Elle était faite pour le running Et apparemment les gens ils kiffaient pas du tout Et après ils l'ont ressorti des années plus tard En mode de lifestyle De toute façon Quand on parlait avec Jacques Il nous expliquait que En gros lui toutes les paires qu'il a designé Ouais Il a jamais pensé au lifestyle Ouais c'était toujours pour le sport C'était juste performance Ils discutaient avec les athlètes Pour essayer de faire des produits Qui leur correspondent et tout Et qu'après bah C'est parti dans la rue tu vois C'est l'essence mêle du territoire C'est l'essence mêle du territoire De Adidas leur surtout Ouais oui Adidas Ouais En vrai un modèle qui m'a aussi grave marqué C'était la forum Ca c'est celle avec Eric Emmanuel Du coup il avait sorti un pack Avec plusieurs Plusieurs équipes Celle là c'est Louisville C'était pour le March Madness Un tournoi au basket Donc il y avait Kansas City En fait tous ceux qui sont sponsorisés Par Adidas leur a fait une paire Ok Donc du coup celle là Elle m'avait grave marqué En fait il avait publié une photo En story avec les trois paires Et en gros on voyait les logos des équipes Et j'ai pété un pont Franchement j'ai pété un pont Et en vrai c'est ce que je disais Bah il y a tellement de paires En collaboration Que les gens ne connaissent pas De fou Et qu'au final bah Tout se retrouve chez moi au final Je sais pas s'ils l'ont mis sur toutes les forums Mais en gros ce délire là C'est un truc qu'ils avaient mis en place Tu sais pour serrer la cheville Ouais En mode de Genre un espèce de X Ici là Qui permet en fait de serrer bien la cheville Comme il faut Et c'est un des trucs que Jordan Il avait le plus kiffé sur la terre Quand tu portes du Nike Comment tu fais ? Quand tu portes une paire de Nike Qu'est-ce que tu portes avec ? Je ne porte pas de Jai Jidas Je ne mélange pas C'est-à-dire je vais mettre des trucs Du coup tu fais partie de la team On ne mélange pas de Nike et Adidas Ouais non Je ne mélange pas Non Vas-y pendant qu'on y est On va regarder un peu ta collection de vêtements Parce que tout à l'heure quand tu rentrais C'est un des trucs qui m'a le plus marqué Entre guillemets Ouais Tu as des pièces qui sont chaudes de fou Je ne sais pas si tu penses à Archer Calclusion Bah ça je l'ai acheté dernièrement en plus C'est Archer Cali bien épais Je kiffe de fou On a fait une sélection solde Et dedans on parle des pièces SNS Ouais Quand tu vois le descriptif tu vois que c'est Cali Mais de voir la pièce en vrai Elle est très épaisse Je ne pensais pas que c'était aussi Cali que ça Genre là elle est épaisse de fou Les matériaux ils sont cools Et autant tu vois par exemple Je te disais tout à l'heure que je n'étais pas fan du côté animal sur les paires Ouais Autant sur une chemise comme As Oui oui Elle est un peu épaisse pour une pool party tu vois Mais Tu sais la chemise je peux mettre un petit t-shirt blanc Ouais En trou vert Mais même avec ce temps là on peut la porter tellement épaisse Ça je kiffe aussi C'est avec Bristol Studio Et ils avaient sorti bah du coup avec les paires Les paires de Crazy Ils avaient sorti un pantalon aussi avec Bon maintenant elle est un petit peu serrée pour eux C'est le petit ref qui a récupéré ça mais Ça je kiffe de fou Et tout à l'heure on parlait de Eric Emmanuel Du coup j'ai pris l'ensemble Seul aussi en promo Ah il est dingue Et il y avait la première version Je crois c'est très young il est porté C'est réversible Et celui là il faut que je l'achète Il faut vraiment que je l'achète Parce que je kiffe de fou les matchers comme ça en vrai Tu me disais t'avais 9 ans d'écart avec ton petit ref Ouais Il commence déjà à être un peu dans le... En vrai ça, chaussures tout ça C'est plus moi qui essaie de lui transmettre Après j'espère que de lui même bah il va reprendre le flambeau Mais il récupère des sapes à moi et il kiffe les chaussures En fait lui sa père préférait c'est la forum Ok Les high Il a une bad venue mais il préfère les high En vrai ça c'est cool déjà Si j'ai réussi à lui faire kiffer un modèle de chez Azidas En plus la forum C'est tout bon C'est tout bon pour moi T'as vu tout à l'heure Son petit ref il est arrivé Il est adidacisé de haut en bas C'est trop fort moi j'avoue que je kiffe de ouf Ce qu'il me dit souvent c'est qu'il espère faire la même poiture que moi Un ou deux Après dans la sapo si on parlait d'un petit peu du foot Vu qu'Azidas en vrai il kiffe de fou le foot Ça c'est vraiment un banger J'ai aucune idée de ce que c'est Non ça c'est vraiment un délire et c'est pas une chaussure Oh la fin C'est un survêtement Survêtement Beckenbauer Oh la fin Oh tu mens C'est made in japon Donc c'est archi quali C'était pour fêter le cinquantième anniversaire Du survêtement Et il me semble que c'est limité De mille mondes Genre Beckenbauer c'était un joueur de foot allemand Et il a eu sa ligne de vêtements entre guillemets Avec paire de chaussures sur vêtements etc Là où ils sont très forts C'est qu'ils aiment trop ressortir des produits comme ça pour les anniversaires Là ils ont fait la Predator Mania de 2002 Que j'ai réussi à récupérer Incroyable C'est la réédition de la paire que Zidane portait en finale de Ligue des Champions en 2002 Quand il a mis sa reprise de volée Et vous savez mon amour pour Zizou Quand j'ai vu ça sortir Bah il y en a 2002 J'ai la 600 je sais plus combien Et j'ai vu le prix Puisque c'était 350€ Ouais Je me suis dit Ah c'est cher quand même Ah mais c'est pour l'histoire Et en vrai En vrai j'ai réussi à la récupérer Et je suis trop heureux Tu l'as payé combien ? Sur Enclosing je crois qu'il est sorti à 190€ L'ensemble ou juste le... L'ensemble complet ouais Ah ça va hein Ok en vrai ils ont pas allumé Ils ont pas allumé sur le prix Un truc anniversaire ça va Ouais Est-ce que t'as un produit grand public ? Genre je sais pas une paire que tu porterais tous les jours En vrai c'est les pro-modèles hein Ouais c'est celle-là La pro-modèle 2G Bah ils commencent à les ressortir tout simplement Celle-là je l'ai en promo J'ai acheté 30€ En fait je trouve ça un bon compromis par rapport à la Superstar Ville C'est la S2 non ? Ouais c'est ça c'est ça Ouais c'est ça c'est ça La première elle est montante Elle avait même pas ça à départ Ouais elle avait pas cette coque là Je trouve que c'est un... Ce qui est dérangeant dans les Superstars c'est le confort Bah dans ça t'as du confort Une Superstar je peux pas taffer avec toute la journée Ok ça tu peux Je peux pas ça je peux On parle de la Monarche mais ça c'est... C'est ce qu'il y a en face C'est pas une paire pour jouer un peu au handball ? Ah non plus basket Basket ? Ouais b-ball mais en vrai sport de sale Toi t'es un grand fan de basket J'entendais vite fait tout à l'heure Grand débat avec la Madouille Toujours avec la Madouille Toujours avec la Madouille C'est elle qui t'habite dedans aussi ? Non le basket c'est... C'est moi je l'ai mis dedans C'est la première C'est la première supportrice en mode de vrai C'est dard de fou Et celui il se met à la page et tout Donc c'est archi carré Mon daron il était grand consommateur de sap Ouais Ca veut dire je le voyais Mais j'ai pas eu d'échanges avec lui sur ça Ouais ouais Maintenant que je suis plus grand on parle de foot Mais y'avait pas ce truc là Toi t'es encore en train de vivre le... C'est exactement ça Le truc c'est dard de fou C'est exactement ça Et même des fois elle me remonte des photos d'avant Et en fait ça peut totalement Comment nous on sap maintenant ? C'est à dire je suis un peu intrigué et tout C'est à dire je lui pose des questions En tout cas elle est toujours là C'est ça qui est lourd Quand je t'ai type eux Il y a plein de fois où je disais à mon daron Ouais vas-y ton pantalon machin Mais j'étais un petit peu tu vois Vraiment un petit peu Ouais Je disais vas-y regarde t'as un pantalon comme ça machin Et en grandissant il m'a sorti des photos justement Il me disait regarde aujourd'hui comment je t'habille Je t'habille comme moi Tu parlais mal à l'époque Ce qui est drôle c'est que c'est l'inverse C'est mon petit frère qui me dit ça Ok C'est à dire des fois je l'embête un peu Je lui dis je vais venir devant ton collège avec le pantalon yiti Et il me dit non 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 fais pas ça Fais pas ça Lui il y a plein de choses actuellement qu'il valide pas Mais je pense que dans quelques années Il va commencer à se gratter la tête en mode Ah Tu peux acheter une paire à cause d'une boîte ? Totalement Sérieux ? Totalement Un ami la Zéjik qu'on l'a montré tout à l'heure C'est totalement par rapport au fait qu'il y avait tous les petits goodies Et la boîte qui était compartimentée comme ça que je l'ai acheté Du coup t'es d'accord avec Mono ou le plus important c'est la boîte ? Surtout que la boîte je pense que c'est l'un des trucs les plus importants dans la séquere Ah bah la boîte c'est pas le plus important Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah ça fait un gros gros taf Ça fait un gros gros taf Moi j'aime bien quand ils font une collaboration qu'ils poussent le délire jusqu'à la boîte Ah sur ça je suis full d'accord Ça pour moi c'est principal Et pour en revenir à cette paire Donc elle est inspirée de la super courte Et ouais j'avoue le taf de ma chair il est incroyable Ça c'est le même matériau qui est utilisé sur la S1 de Farel Donc ici Mais sauf que là c'est bien fait C'est beaucoup mieux travaillé Et OMC ce que j'aime aussi c'est qu'il y avait une paire c'était Ils ont repris la technologie Micro Bounce Et moi je suis totalement fan de cette technologie là Je trouve ça esthétiquement archi beau T'es un passionné de ouf de Adi Et j'ai vu que t'avais le livre Du coup c'est vraiment important pour toi de te documenter sur la marque et tout Ouais clairement Bah dernièrement avec le livre de Jacques Chassin C'est là que j'ai appris Tu vois le petit logo FYB Bah c'est là que j'ai appris que ça a été designé par rapport à un pied en fait Et j'ai littéralement pété un plomb Et en vrai j'ai besoin de me nourrir de ça Et même pour partager sa passion je pense qu'il faut être un minimum calé sur la marque en vrai Il y a grave des belles histoires à chaque fois dans le coup Je sais pas si tu as eu le temps de le lire celui sur la forum Moi je suis friand de ouf de petites histoires dont personne parle tu vois Ouais Au tout début il raconte en fait qu'il bossait chez Bata Ouais ouais Avant de bosser chez Adidas C'est un truc que je savais pas tu vois En gros Bata c'est C'est le truc où tu veux pas que tes parents ils t'emmènent quand tu peux Le fait que lui il ait designé des pères là-bas Et qu'après il soit passé chez Adidas Et que chez Adidas il ait pu se faire kiffer et tout Même expliquer la conception, les inspirations Quand je pense à celui-ci tu vois par exemple il y a plein de pères que je connaissais pas Il parle aussi de la technologie Bounce Ouais Et en gros Adidas avait une collaboration avec Porsche Design Ouais ouais Et il t'explique en gros bah De quoi ils se sont inspirés pour faire la technologie Bounce Avec les ressorts genre qui ressemblaient à des amortisseurs de voitures etc Et je trouve ça Bah c'est beau Je trouve ça cool de fou Ça pose vraiment le délire encore Il me semble que T'as une paire de Jordan Mais du coup c'est la Jordan 3 Chlorophylle Et si je consommais encore des Nike franchement la 3 Je pense que j'aurais pris tous les colorités À ce point là ? Qu'est-ce que tu kiffes dans la paire ? C'est l'aspect boudiné T'es bien dedans ? Vraiment ? Franchement C'est l'une des seules Jordan où je suis bien dedans Quand on va dans d'autres ls élevés et qu'on me dit Ouais hyper confort Jordan tout ça moi j'arrive pas à y croire Non moi c'est que la Jordan 3 Le reste en vrai je connais pas trop Toi tu penses quoi de ce que Adidas propose dans le basket ? Je suis un peu mitigé parce qu'en vrai on a des gros noms qui sont signés chez nous Arden, Trayoung et j'en passe Mais il n'y a pas de modèle culte encore À part les Kobe J'attends plus Tu vois quel athlète qu'il faut pousser ? En vrai peut-être des jeunes hein ? Pour le coup pour le basket je sais pas si le problème il vient d'Adidas Parce qu'en vrai les paires b-ball elles sont bien Elles sont très très bien la technologie elle est bien Arden en vrai c'est un joueur qui a un gros rayonnement Il a grave des personnages chez Adidas Mais c'est pas des bangers Donc je sais pas si c'est juste le consommateur qui n'adhère pas Qui n'accroche pas Ou si c'est vraiment Adidas qui fait pas le taf sur les paires Il y en a un, Jalen Green Lui c'est une rockstar Et en vrai s'il lui donnait la possibilité Je pense que lui pourrait faire un truc de fou Parce qu'il est grave dans la mode etc Celle-là je l'ai stumme Je l'ai acheté un peu trop vite Parce que maintenant elle est en promo Et ça en vrai sur la place j'ai une petite histoire Ma première handsower je l'ai acheté à Boston C'était la classique en plus c'était la noire La noire et blanche Sauf que lycée je portais pas de baguier encore J'étais encore dans les bars un peu Scream, fuselé et tout ça Du coup je l'ai vendu Et je regrette tellement de l'avoir vendu Même en plus d'avoir la tête d'Iverson Ah putain c'est vrai ? C'est un vrai délire On in the strong survive Tu sais Shaquille High il a une entreprise là Qui s'appelle Authentic Brand Ils ont racheté Reebok Et je sais pas si t'as vu il vient de signer Reebok J'avais pas vu Je trouve ça trop dard Très mieux parce que je vais être dur Mais c'est un peu lui qui a mis Reebok Sur la carte Pour moi Tu peux te le donner Tu peux te le donner Quand il est arrivé il a cassé les codes Tout vestimentaire Tout C'était un délire Moi la première que j'ai acheté C'était en troisième Bah en fait je l'ai jamais porté Genre la couleur Le truc je me disais Ouais Je vais jamais pouvoir assumer ça tu vois Et la paire elle a dormi Je crois que j'ai du latège Et pareil c'est un truc que je regrette Je regrette de foutre tu vois Est-ce que tu kiffes Reebok Parce que ça C'était lié à Adidas ou Franchement je vais pas mentir Ouais Franchement je vais pas mentir Je suis désolé Désolé Tous les fans de Reebok je suis vraiment désolé Et depuis que je me posais la question Je me suis dit Est-ce que c'est vraiment pour ça J'aime pas comment Adidas gère les marques Qu'ils ont eu Quand j'ai appris qu'Ajidas ils avaient Salomon Arcteryx On traite même avec Kobi en vrai Tu sais que Kobi il a payé pour partir C'est fou Le Boog il trouvait ça tellement nul Qu'il a dit je paye Pour casser mon contrat C'est ironissant carrément Ils ont raté les branles aussi C'est pas un genre que j'apprécie Mais ça je savais pas Wow J'aime sa carrière Je peux rien dire J'ai l'impression qu'il fait tout Entre guillemets Juste pour être sous les flashs J'aime pas trop Tu voulais parler de New Balance ? Ouais Une petite collab là Et Mélon Doré C'est vrai qu'avant New Balance Ça appartenait à Adidas ? Non là tu me mentes Il a les câblés Là quand même Là Elle est cool celle-ci Tu penses quoi de De la remontada de New Balance ? En vrai j'aurais pas cru que Par exemple Salahé Benberry Ça aurait fait un Enfin qu'il aurait eu ce réunion là Et même Joe Freshgood C'est trop puissant Et au delà de ça Teddy Santis C'est pareil en vrai Que Kiko chez Azix Genre Pour moi c'est des gens Qui matchaient totalement Avec l'univers de la marque Et en vrai ça en revient au fait De ce que tu disais Sean Waterspoon Imaginons Il a le même poste Avec eux Là on change de cap En vrai Si j'aurai un point de vue extérieur En ce moment pour moi C'est des deuxièmes Objectivement parlant Nike ils sont au-dessus Voilà Objectivement parlant C'est du genre de métier Mais ils sont au-dessus En plus Pas avec beaucoup de modèles je trouve Moi c'est ça que je reproche un peu A New Balance Et j'ai l'impression Si t'es pas fan de New Balance Tu captes pas Je veux peut-être me faire tirer dessus Mais pour moi Je vois pas de diff entre Celle de repied et celle que j'ai dans les mains Il y en a certaines où je vais savoir Que celle-ci c'est la 2002R ou machin Parce que c'est des paires qu'on voit régulièrement Pour moi ils ont un modèle tu vois Là où je suis d'accord Et où ils sont forts C'est sur les collaborations Tous les gars avec qui ils ont taffé Sur ces dernières années C'est cohérent C'est chaud Que ce soit Jaden Smith Que ce soit Geoffrey Goode Salih Benberry C'est carré à chaque fois Tu vois Donc j'avoue sur ça J'ai rien à dire Je crois qu'on va passer au top 5 On dirait bien Maintenant qu'on a foutu le bordel On va commencer les petits Allez top 6 Vas-y C'est un jour exceptionnel Je commence un petit peu A changer les règles On fait une entorse Il y avait un item spécial Alors c'est une petite figurine Osworld En gros c'était pour Tout ce qui était metaverse Adidas avait fait du merch Et ils ont sorti une petite figurine Limité 200 monde Et c'est ma mère Qui a gagné la figurine C'est même pas moi Donc on va sortir ça Et elle porte des Osnova Ouais Et le modèle était pas encore sorti Quand la figurine elle est sortie Donc c'était Un petit clin d'oeil entre guillemets Sur ce qui allait sortir après Par contre on voit vraiment Que c'est fragile hein Ouais ouais J'arrive pas à savoir Si c'est de l'impression 3D Ou si on dirait de la céramique Un peu je sais pas trop Il me semble que c'est de l'impression 3D Ok Et ils ont eu des problèmes justement Parce que ça venait d'Allemagne Ils ont eu des problèmes sur le transport Donc il y en a qui ont Gagné les figurines Mais malheureusement Elles sont restées cassées Et moi en vrai J'ai vraiment eu de la chance Tu vas le laisser dans la boîte ? Ou un jour tu vas le... C'est à ma mère Ah c'est... Ok Ça c'est à maman ça C'est elle qui décide de son sort En vrai il y a plein de paires Dans la gamme Os Ouais Toi tu prends quoi de ces paires là ? Je suis pas public Ça me touche pas Je trouve que les paires Par exemple la Oswego classique Je l'aime bien Après j'ai trouvé le délire intéressant De reprendre Bah en vrai c'est des archives Quand on voit les premières Oswego Qui sont sorties en 1996 Ça n'a rien à voir avec Ce qui se fait maintenant Ouais ils font un petit peu de ouf J'ai trouvé ce délire là bien Mais je suis pas public De la gamme Os Ah j'avoue moi j'aime Il y en a certains que j'aime bien Que j'aime le plus en vrai Dans cette gamme là C'est ce qu'ils sont en train de faire Avec Mister Bailey Ok C'est un gars que j'aime beaucoup Et je trouve qu'il est très très chaud Et j'ai hâte que ses paires a sortent Parce que C'est technique C'est architechnique D'après ce que j'ai compris Ouais Il va revisiter toutes les Hausses Comment ontces ce Top 5 de qualité ? Alors, en vrai je vais commencer avec la modèle Qui m'a le plus marqué Enfin l'années 2022 C'est la Adjiuma Chic Et celle-là en collaboration avec HumanMade En vrai, j'étais obligé de la mettre dans mon top 100 parce que c'est la paire où actuellement, je veux tous les coloris. En gros, j'ai pété un câble quand j'ai vu la photo d'Atmos. Je pète beaucoup de câbles avec Ajita. J'jure. Avec tous les... Tu vois, il veut la photo avec le talon et avec tous les coloris. Et j'ai trouvé ça trop beau. Par des années 90 qui est passé totalement inaperçu. Je trouve qu'ils ont créé un risque qui est hyper intéressant sur celle-ci puisque, en vrai, tu vois, ce délire-là, ça peut faire très vite enfantin. Et je trouve qu'au final, ça rend très, très bien sur la paire. Ça donne un bon... Ça donne un côté un peu agressif à la paire. Et je trouve déjà, de base, les adigmatiques sont très cool. Mais là, ce que Nigo a réussi à faire, c'est fort de fou. Toi, c'est un gars que tu aimes particulièrement. Nigo, je suis... Tu suis beaucoup. Quand j'ai vu... C'est quoi, c'est sur une... C'est un interview façon là où il monte tout son bâtiment, où il a tous les entrepôts. Voilà, l'archive là. C'est magnifique. Vas-y, qu'est-ce qui fait que tu la places dans ton top 5 ? Les fat laces sont un spi skate et le fait que c'est un modèle qui date des années 2000 et qui revient actuellement et qui, en fait, nous touche au final. Ça a touché... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont validé. Tout ça là, tous ces éléments-là font que moi, je la mets dans mon top 5 directement. Ce coloris-là, on sent un peu... C'est très fort. L'inspikenzo, entre guillemets. Ouais, aussi. Puis c'est sorti en même temps que le défilé, du coup, ça veut dire qu'il y a eu une espèce d'alchimie et tout. C'était parfait. C'était le meilleur timing qu'il pouvait. Après, modèle qui m'a marqué en 2021, la Forum avec Eitor Da Silva. Ok. La version 1. Et voilà, c'est la violet comme ça. Tu l'as connu comment, Eitor ? Eitor, en vrai, grâce à Agitas encore. C'est après que j'ai compris qu'il était très, très présent, en vrai, dans le skate. Notamment avec, justement, Palace. Je sais qu'il fait grave des collabs avec le genre des decks, etc. Et c'est encore une fois pour ça que j'aime bien Agitas. Grâce à eux, je connais d'autres créas que je n'aurais jamais pensé, tu vois. La Forum, c'est une de tes parts préférées ? Ouais. Surtout la ADV, la version skate. Parce qu'elles sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus boudinées que les 84 et que les Forum classiques. Pourquoi tu as un affect comme ça avec les torts boudinés ? Je ne sais pas pourquoi. Je pense que moi, c'est ça, je suis un peu boudiné, tu vois. On aime bien manger. C'est-à-dire, les pères, elles me correspondent de fou. J'avoue, j'aime bien les pères un peu dans ce style-là, mais j'avais genre de l'appellation boudinée. Ouais, boudinée. J'aime bien souvent. Tu vois, les ronds. En vrai, je voulais te demander depuis tout à l'heure, mais il y a des pères que tu n'aimes pas chez Agitas ? La Stan. Franchement, j'ai l'impression que c'est une plante verte. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'ils retravaillent la semette de la Stan Smith. Qu'ils travaillent quelque chose dessus parce qu'elle est toute plate et il faut faire quelque chose. C'est ce que Craig Green a fait un petit peu avec la Scuba. La Scuba, c'était lourd. Mais en fait, peut-être de faire quelque chose de plus GR. Pousser le truc grâce à une collab et après faire un truc un peu GR sur la Stan Smith. Je ne sais pas, une Stan Smith V2, quelque chose comme ça. Tu sais qu'il y a un truc, nous, qui nous a choqués de fou, c'est qu'on trouve qu'ils se sont fait doublés par Alexander McQueen. Oui, la grosse semaine. En fait, c'est une Stan Smith. C'est ce qu'ils auraient dû faire, tu vois. Totalement. Ils ont essayé d'en faire une il n'y a pas longtemps. Vu que tu suis un peu les comptes, ça ne te fout pas. Des fois, quand tu vois les différences entre ce qui peut être proposé en Corée, au Japon, etc. Et ce qui est proposé en France. Totalement. Vous avez unboxé une TESIA. J'ai halluciné. Parce que la TESIA, c'est un modèle que je kiffe de ouf. Je n'ai pas acheté parce que les tailles, c'est un peu compliqué sur la paire. Mais celle que vous avez unboxé, j'étais wow. En plus, ils ont poussé le délire jusqu'à la moite. En fait, j'étais juste heureux que vous l'avez unboxé. Et c'est comme en vrai, par exemple, le Adidas USA. Tous les produits Eric Emmanuel, ils peuvent y avoir accès facilement. Mais nous ici, si je ne passe pas par un closing ou un autre boutique, c'est mort. Il y a un truc que je peux trouver stylé. C'est que, admettons, il y a la sortie d'une paire. Et toi, il fait une collab et tu as un Colory qui est dispo en Europe, un qui est dispo en Asie, un qui est dispo. Ça, ça me va, tu vois. Parce qu'il y a ce délire que, vas-y, chacun son code et chacun son truc. C'est lourd. Tu peux te dire, vas-y, le gars qui l'a eu en Asie, il a envie d'avoir la version Europe et on peut faire des échanges. Il y a un truc à trouver, tu vois. Mais sinon, la paire, je la trouve archi cool. Ok. Je ne connaissais pas trop Hator avant que tu t'en parles, avant qu'on se parle, il y a quelques semaines, là. Mais j'aime beaucoup l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie. Ça se fait vernis un peu sur la paire. Ça me perturbe et ça me fait en même temps un peu plaisir. Puisque les deux premières paires que tu présentes, c'est des paires qui sont assez récentes. En vrai, en général, quand on fait des LSDLV, c'est souvent des paires très anciennes ou très fortes, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant que tu proposes des paires qui soient récentes. Mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient. En fait, en vrai de vrai, dans ma collection, il n'y a pas de banger. Ah, moi, je ne suis pas accordé avec toi. Non, mais moi, il n'y a pas de truc hype. Hype, oui, je peux compter. Il n'y a pas de... En vrai, c'est vraiment moi ce que j'aime. Genre, si je vais kiffer la paire, je vais l'acheter. Et mon top 5, c'est ça, c'est mon top 5. Non, mais frérot, tu as le droit. Je veux montrer mes kiffes, en fait. Effectivement, ce n'est pas des produits... Limite, on pourrait dire que c'est une GR. On va passer à une paire. Bon, elle n'est pas dans... Je n'ai pas la boîte d'origine, malheureusement. Mais c'est la... Adidas... Milstrike. En vrai, c'est ma paire préférée actuellement. All Time, c'est ma paire préférée. Numéro... C'est la première paire que j'ai cherchée. J'ai commencé à la chercher au collège. Et j'ai réussi à l'avoir, en vrai, il y a 3 ans, je crois. Je l'avais vue sur Ren Closing, il me semble. Ouais, c'est ça. Et elle était un peu chère. Ouais. Et en fait, c'était Mago de l'époque qui me l'avait achetée pour mon anniversaire. Et je la poussais. Et Franck, il avait achetée la même. On avait fait une photo ensemble en bas du bureau. En fait, la paire, je l'avais un peu trop... Un peu trop poncée. J'avais été un peu lassé et tout. Et mon pote était venu, Pablo, il était passé. Et je lui avais dit, vas-y, je te la file. Tu t'aimes bien, je te la file, tout ça. Et en fait, j'ai... Moi, je ne sais pas ce que j'attends. Je ne l'ai qu'une seule fois. Il était. On a un pote à nous, enfin, qui est devenu un pote à nous, qui est designer pour Adidas et Y3, tu vois. Il a aussi bossé sur les Yeezy. Je lui envoie un message. Et je lui dis, ouais, frérot, j'ai besoin de... J'ai besoin de data sur une paire, tout ça, machin. Puisque je prépare un LSDLV. Ok. Full Adidas, tout machin. Et je lui dis, ouais, j'ai besoin d'infos sur la Twin Strike. Il y en a trouvé ? Bah, attends. Je lui dis, ouais, j'ai besoin de... Il me dit, ouais, ça dépend de laquelle et tout. Je lui dis, du coup, je lui envoie la ref. Je lui dis, ouais, je lui envoie la photo, tout ça, machin. Et il me dit, ouais, t'as besoin de quoi comme info ? Et je dis, ouais, je veux, bah, vas-y, date de sortie, designer, tout ça. Il dit, ben, le designer, c'est ouais. D'un côté, j'étais encore plus déçu de plus avoir la paire. Mais d'un autre côté, je suis grave content de savoir que c'est lui qui l'a fait, tu vois. Bah, pareil, il y a de la place, hein, s'il veut signer. Là, le délire de... Le jeu de matière, ouais. Le jeu de matière, de lacets avec le... Les trois bandes qui sont... Le patchwork. Qui sont là, mais qui sont pas là comme c'est d'habitude. Et le patchwork aussi, sur la paire. Ouais, fort. Au moment où elle sort, c'est... Enfin, y'a pas trop de ça. Celle-là, je l'ai poussée de ouf. Elle est morte. Ça, ça fait plus Y3 déjà. Ouais. Et celle-là, pareil, poussée aussi. Ça, c'est l'autre coloris que je voulais. C'est une des paires où, quand elle est sortie et quand je l'ai reçue, je me suis dit, ouais, il me les faut. Il m'en faut un maximum. Malheureusement, j'ai pas pu les acheter, mais c'est sûr que je vais remettre la main dessus. Après, cette paire de qualité, c'est une pro-modèle. Et c'est une pro-modèle en collaboration avec Melting Sadness. Et celle-là, je l'ai mise parce que... Bah, j'aime beaucoup le taf de Melting Sadness. En fait, la pro-modèle, c'est une superstar en haute, en fait. En vrai, c'est vrai. Contrairement aux pro-modèles 2G qu'on a montré tout à l'heure, les pro-modèles, en vrai, c'est pas confortable. Et celle-là, ils l'ont rendu confortable. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas quels matériaux ils ont utilisé à l'intérieur. Mais elle est incroyable. C'est-à-dire que je peux vraiment passer des heures et des heures et des heures avec. Ça, c'est pas aussi dur que les autres. Ok. Et en vrai, j'aime bien le délire un peu girafe, en fait. J'aurais préféré un ours. Mais bon, ils ont pas d'ours dans leur personnage Melting Sadness. Mais je kiffe bien. J'aime bien, en fait, tous ces petits détails-là. Le fait qu'ils aient mis des yeux. Le fait qu'ils aient mis des oreilles. Tu l'apportes avec les oreilles ? Oui. C'est cool. Je l'apporte comme ça. Ah oui, oui, oui. Mais j'aime bien l'énergie qu'ils ont donnée, puisque du coup, t'as l'intérieur qui fait penser un peu à l'intérieur d'une team. Même là, les œillets, tu vois, un peu bruts, qui font penser à des chaussures de randonnée ou des caterpillars ou des trucs comme ça, tu vois. Et j'avoue que moi, je me posais grave des questions sur Melting Sadness, puisque je savais pas d'où ça venait. Des fois, t'as des collabs avec des entités que tu connais pas et tu sais pas pourquoi ils ont des collabs et tout. En fait, j'ai découvert que Melting Sadness, en fait, c'est une marque issue d'une fusion entre un collectif asiatique et un artiste peintre chinois. Je crois que c'est... Je crois quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Bah, il y a une série de peintures qui s'appelle Melting Sadness. Ouais. Et du coup, ça découle de ça, tu vois. Et c'était énigmatique de fou, puisque quand tu regardes sur Internet, t'as pas trop d'infos, tu vois. Y'a pas d'infos. Bah, je suis un peu leur réseau, donc je sais qu'ils ont un univers où, en gros, il y a plusieurs personnages. Y'a un lapin, y'a un tigre, y'a la girafe, du coup. Ça fait un peu des animés. Et j'aime bien comment ils retravaillent tous les modèles. Même la Superstar. Ils ont pas retravaillé la Superstar classique. Ils ont retravaillé la Superstar avec des espèces de cramponnés comme ça, là. Ouais, je vois. Et ça, je trouve ça intéressant d'aller chercher ce genre de modèle-là et de les retravailler et d'apporter totalement un univers, en fait, dessus. Et de pousser même le délire au niveau du confort. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. En fait, je trouve ça cool, parce que j'ai l'impression que quand tu cherches une paire, genre, t'es un peu en mode, elle, elle est mal aimée, je vais m'en occuper. En vrai, je crois que le meilleur compliment qu'on puisse me dire, c'est j'aime pas trop, mais toi, tu la braves bien. Tu vois, ce genre de truc-là, j'aime bien qu'on me dise ça. T'as des paires où, justement, tu t'es dit, ouais, les gens, ils aiment pas trop et je vais cliquer. Et en fait, quand tu la cliques, tu te dis, ouais, en fait, j'aurais pas dû la cliquer. En vrai, ça m'est jamais arrivé de ressentir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je vois celle-ci, on se connaît pas de ouf, mais genre, je capte l'énergie et je pense que t'es capable de bien l'apporter. Ok. Mais surtout, je comprends. Je comprends surtout pourquoi la cinquième paire, elle est dans le top. Ah ! La Kia Win Frost et c'est la version bleue. La version Yeechi. En vrai, comme je disais tout à l'heure, moi, je kiffe de fou la technologie micro-bounce. Je trouve ça archi beau. Tu vois, ça fait penser un peu aux tentacules des poulpes et tout. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je pensais que c'était un nouveau truc. Et en fait, encore une fois, j'ai compris que c'était encore une technologie des archives. Et encore une fois, j'ai dit, mais les gars, mais dormez trop. D'ailleurs, ils ont pris un procès pour ça, contre Nike. À plus que Nike disait que cette paire-là, elle est sortie en 2008. Et la choc, elle est sortie au début des années 2000. Et en gros, Nike disait qu'ils avaient copié la choc. Mais j'aime bien ce délire-là. Moi, c'est une paire que je trouve cool, que je préfère à la choc. Après celle-ci, je crois qu'avec Monro, on l'avait vu la première fois. On s'était dit, on avait vu les photos, on s'était dit, il y a peut-être un truc. Mais on n'avait pas capté que c'était de la fourrure. Et quand on l'a reçue, j'avoue, tu vois, les paires dont je te parlais tout à l'heure, où je me suis dit, en fait... T'as eu ce sentiment-là pour celle-là ? Là, quand je l'ai vu, en vrai, c'est ce que je me suis dit. Je pense que je préfère l'autre coloré entre les deux. Ok. En vrai, maintenant, genre, j'ai beaucoup de paires. J'ai des classiques, j'ai des moins classiques. D'avoir ça, pour moi, ça coule de source. Il faut des modèles qui sortent un petit peu du lot. Et même pour moi, sinon, je vais m'ennuyer, en vrai de vrai. Tu penses quoi du tasse de Kero ou de France ? J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime, c'est encore une fois, Adidas lui laisse faire ce qu'il veut. Le Google a quand même mis un nez sur une paire de forums. Je n'ai pas kiffé la paire, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et même la première qu'il a sorti, la Superstar. J'ai oublié comment ça s'appelle le nom. Elle est archi-balèze. J'ai oublié le nom. C'est trop bien de pousser le délire jusqu'à là. Moi, ce que je trouve cool, c'est quand il raconte sa vie, etc. En fait, il explique que quand il était chippé, il n'avait pas forcément beaucoup d'oseille et sa famille n'avait pas forcément beaucoup d'oseille. Et il traînait beaucoup dans les friperies. Il s'habillait principalement en friperie, mais depuis qu'il est vraiment tout petit, en fait, il mettait ce qu'il pouvait acheter. Et du coup, il s'est mis à porter des combinaisons de ski, alors qu'il n'allait pas au ski, tu vois, ou porter des chaussures un peu spé, et tout, et tout. Et qu'en grandissant, ça a fait son style. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que, pour certains, on peut dire qu'il s'habille n'importe comment ou qu'il combine les pièces n'importe comment. Mais pour lui, c'est juste sa façon de s'exprimer et sa façon de s'habiller. Le fait qu'il puisse renvoyer le message de tant que tu es bien dans tes vêtements, que tu assumes ce que tu portes, et que tu te fais kiffer, c'est le plus important. Et c'est un message qu'il faut tout le monde entendre, et tout le monde apprenne. Surtout les plus petites, qui se cherchent et qui, justement, ne savent pas trop comment s'habiller. Il ne faut pas avoir peur de faire des tests et de kiffer ce que tu portes. Si tu avais budget illimité, c'est quoi la paire que tu voudrais, là ? En vrai, je voudrais grave la Raf Simons Air Response. C'est la paire qui me fait le plus frimère. Je la mets au même stade que... Vraiment. Si il y en a un qui est là, en 46, en vrai, c'est merd de nous avoir reçu. C'était cool de fou. Merci à vous d'être venu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de sa collection, ce que vous avez pensé du top 5. Si tu devais voir quelqu'un dans un prochain LSDV, tu voudrais voir qui ? Mon gars, Matteo. C'est quoi ses spécialités ? Ah lui, c'est Nike. Nike ? T'as vu comment il a dit ça ? Il y a quand même une pointe d'erreur dans la voix. Bah vas-y, dites-vous dans les commentaires ce que vous voulez voir dans un prochain LSDV. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501